Sophia Skandar, elle dit quel est le rôle des immigrés dans le redrassement politique et économique de l'Algérie. Sophia Skandar, elle dit qu'il n'y a pas de confiance entre les gouvernants et le peuple, l'immigration peut apporter pratiquement un matelat de 150 milliards de dollars. et le redressement de l'économie nationale. Sachant que la Russie qui fait six fois l'Algérie, il a prévu 174 milliards de dollars de rénovation de toutes les infrastructures russes sur deux ans. Donc imaginez 150 milliards de dollars avec les autres potentialités qu'on a. Donc l'immigration, c'est un trésor pour l'Algérie. Mais quand il y a la confiance entre les gouvernants et le peuple... Il y a eu tellement de traumatismes de ce genre... Je vais vous dire, madame Sophia, quelque chose. Nous sommes entre 6 et 8 millions. Si 100 000 Algériens investissent chacun 100 euros dans la télévision, on aura un mass-média qui pèse 10 millions d'euros de cash flow. Ça veut dire qu'il pourra être réellement, avec un effet levier, travailler entre 20 et 50 millions d'euros. Ça veut dire qu'on n'aura pas une chaîne, on aura une série de chaînes spécialisées. On va massacrer ce pouvoir et on va gagner de l'argent et les actionnaires vont gagner de l'argent. Parce qu'elle sera une télé tellement commerciale, tellement puissante, que même les autres communautés seront considérées comme des consommateurs de ce média-là. Donc consommateurs de la réclame et les filles, c'est-à-dire la pub. Plus, tout ce qu'on peut développer comme activité annexe relative, bien sûr, à une grosse chaîne médiatique. Même la politique, on pourra l'orienter en quelque sorte, parce qu'on sera un média transparent et de liberté. Les hommes, on va mettre en place, et les hommes, on va mettre en place en place. Et ce qui ne sait pas, on va faire des choses. Mais avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer la part de la communauté, si elle est organisée. On va mettre en place, mais on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? On va faire des consommateurs, entre Carrefour, Franprix, Lidl, taxis, automobilistes, transportistes. Vous n'imaginez même pas, vous n'imaginez même pas l'importance d'une banque algérienne à l'étranger. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la nation, comme un transfert de fonds ? Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez même pas, on est clochardisé, parce qu'on n'est pas organisé. Et on considère qu'on a une banque algérienne, mais on n'imagine pas. Vous n'imaginez même pas, on a une banque algérienne à l'étranger. On va mandater des compagnies charter et d'une à la Tunis. On va payer dix fois moins le prix. On peut tout faire. On n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Bien sûr, quand je parle de l'organisation, toujours nous dit. Elle est prépondérante au degré, bien sûr, de civisme et de maturité politique. Toujours j'écarte les musoussines ou les jahalas. Cette catégorie, je ne sais pas, parce que c'est une catégorie. Je ne sais pas, ils profitent quand on réussit. Mais surtout, ils n'ont pas réussi, parce qu'ils n'ont pas réussi. On n'a pas réussi. Les musoussines ou les jahalas, quand ils n'ont pas réussi. Il y a plus dekami de l'avion à la fin. C'est uneつaineaine, c'est une vámonique. C'est une dé Viveux au dé diferente et la démocratie. Les musoussines, elle d'oreille, ou les musoussines, ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas réussi. J'ai parlé des musauxsines qui sont dans l'émarie. Dans l'émarie, on n'a pas réussi. Parce qu'ils ne jouent les rougues. Et les musauxsines rougues, etc. Nous ne sommes pas venus avec eux. Nous devons nous expliquer tout ce jour en fait. Nous sommes discutés avec les villes du pays et nous amons avec eux autrement. Nous n'avons pas besoin de les pays qui sont des pays. Mais les pays qui nous ont en fait dans ces pays sont en train d'avoir beaucoup de répercations. Ils sont tous enregistrés. Et le pays s'est dédié. Il n'est pas trop. l'autre exactement dans le cas si tu veux à la personne à la technologie si vous voulez je ne vivrai jamais en algérie ça c'est clair maintenant si demain on me demande qu'on s'en déroule d'ouba nous goulons nous choumou l'humana on a injecté une puce d'identification car les gens vivent dans le pays comme le pays comme le Permet-de-vis il ne peut pas travailler ou les gens ne sont pas les jours il ne tient pas le temps, ils ne travaillent tous les jours ils vivent en tout cas 25 ans il n'y est pas partout dans le pays pour saurée pour éviter ça l'idée elle dit pas un réel Bien sûr, je les considère comme des banques d'organes vivantes. Parce que les femmes qui se trouvent dans le mois de janvier, je n'ai rien à dire comme un homme. Pour moi, c'est une banque d'organes vivantes. Les gens ne servent pas les organes. Si vous avez des questions, c'est une banque d'organes vivantes. Je n'ai rien à dire.